Isidore Tobu est étudiant à l'université d'Aboumé-Kalavé. À la différence de la plupart de ses camarades, il étudie dans de bonnes conditions, du moins celle dont rêve tout étudiant. Inscrit à l'EPAC, l'une des écoles de l'UAC, Isidore Tobu est un futur machiniste agricole. À sa disposition pour concrétiser son rêve, une bourse complète constituée d'un ordinateur, d'une allocation mensuelle de 50 000 francs, d'un hébergement, d'une assurance maladie et bien d'autres. Tout ceci grâce au programme de bourse de la Mastercard Foundation. Ce programme vise essentiellement à aider les jeunes étudiants à créer une nouvelle génération de leaders capables de gérer leur propre entreprise et de réussir avec succès afin d'avoir un impact positif sur leur communauté. Et c'est tout le sens. Mettre les étudiants dans de bonnes conditions afin qu'ils soient en mesure de se prendre en charge après leur formation universitaire. L'UAC s'y est engagé avec une cible bien précise. L'Université d'Abo-Mekalabi souhaite qu'il y ait des étudiants économiquement défavorisés qu'on les voit réussis. sans moyens, cela n'est pas possible. Il y en a qui ont de vrais talents, mais par défaut de soutien matériel, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Comme Isida Tobou, environ 30 étudiants venus de tous les départements du pays bénéficient également de ce programme. Le premier du genre en Afrique francophone. À l'UAC, quatre écoles accueillent ces boussiers. L'école polytechnique d'Abo-Mekalabi que nous appelons EPAC, l'Institut de formation et de recherche en informatique qu'on appelle IFRI, la Faculté des sciences agronomiques FSA et la Faculté des sciences et techniques FASTS. Les domaines que couvrent ces formations sont les sciences agronomiques, les technologies de l'information et de la communication et les énergies renouvelables. Ainsi, tous les boussiers de 2017 et de 2018 qui remplissent les conditions requises peuvent postuler. Avec ce programme, toutes les dispositions sont prises pour faciliter leur insertion professionnelle. Les boussiers que nous recrutons donc auront ou bien ont trois années de formation pour obtenir leur licence et une année de pré-emploi, c'est-à-dire que nous travaillons à ce qu'ils puissent rentrer dans des entreprises pour une année supplémentaire de bouss. Pendant cette année, ils sont libres de renforcer leur capacité autant qu'ils peuvent, mais ils doivent pouvoir chercher le chevin de l'emploi avec notre soutien. Mais comment bénéficier de cette bourse et poursuivre ses études universitaires dans de bonnes conditions? La réponse a été donnée à l'occasion de cette rencontre qui a eu lieu le 16 août 2018 avec les bacheliers. Un assent particulier est mis sur le premier critère. Le premier critère, c'est être excellent, c'est être bon, c'est être meilleur, c'est avoir la meilleure note possible. Ça, c'est le premier critère. Si vous n'avez pas au minimum la mention assez bien, dans les séries scientifiques que nous avons évoquées tout à l'heure, de grâce, ce n'est pas pour vous cette bourse. Le formulaire rempli pour postuler a été présenté aux participants. Les nouveaux bacheliers sont donc invités à télécharger ce formulaire en ligne ou à le retirer à l'UAC afin de suivre le processus pour faire partie de la famille des boursiers de la MasterCard Foundation.